Voilà, la porte s'est fermée. Merci beaucoup d'être là pour cette 33e édition du Festival international de géographie. Et nous avons le plaisir, l'honneur d'accueillir Miyakuto pour cette année. Et je vous disais juste avant qu'on commence que j'ai été très heureuse que vous acceptiez de venir dans notre festival. Et ce que vous avez dit hier à l'inauguration, de l'importance peut-être d'abolir des frontières, ou en tout cas d'enlever les porosités entre la géographie et l'âme et l'esprit, était importante. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici, de se faire se rencontrer des écrivains, des scientifiques, des géographes, historiens. Et c'est ce que vous faites aussi certainement à travers votre littérature et votre vie. On va revenir sur votre parcours avant de parler du cartographe des Absences, qui est votre dernier livre paru aux éditions Métellier. Et je remercie d'ailleurs Philippa Freitas, qui va nous permettre de dialoguer tous les deux, même si vous comprenez très très bien le français. Vous répondrez, je pense, en portugais pour être plus à l'aise. On va revenir sur votre parcours Miyakuto, parcours d'écrivain, mais pas seulement, puisque vous avez commencé très jeune par des études de médecine pendant trois ans, avant d'arrêter pour faire du journalisme en 1975. Et pour cause, il fallait que vous soyez, je pense, vous allez me le dire, mais au cœur de ce qui se passait au Mozambique, pour comprendre et vivre ce que vivait votre pays. Vous êtes né au Mozambique en 1955, vos parents sont exilés, ils ont quitté le Portugal dans les années 50. Et je pense que vous portez en vous cet exil en héritage. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous écrivez. Petite question avant d'aborder vraiment la littérature et les raisons pour lesquelles vous écrivez. Pourquoi la médecine, alors que votre père était poète, alors que vous-même écriviez des poèmes à l'âge de 14 ans, pourquoi avoir choisi de faire des études de médecine ? Bienvenue, bienvenue, merci d'avoir été ici. Merci d'avoir partagé à la mesa, Sarah et Philippe. Merci d'avoir été fait pour la FIG. Je vous remercie à Marie-Matteie, parce que si je suis en France aujourd'hui, c'est parce que une édition qui a l'adresse, qui a l'adresse, qui a l'adresse, et nous sommes dans ce cours depuis longtemps. Je ne suis pas seule, je suis avec la Patrice, à ma mère, qui m'accompagnent depuis depuis des années. Donc, la questione était pourquoi je suis en train d'étudier d'étudier de médecine ? Bon, je pense que je suis en train d'étudier 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 d'étudier. Et, même quand mes parents saient de Portugal, ils ont mis en train de l'étudier d'étudier 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 d'étudier. Je ne suis paslerini en train de dire que j'étais mentiroso, parce que cette mémoire continuait d'étudier 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 d'étudier. J'ai venu en train de fester, j'étais en train de l'étudier d'étudier 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 d'étudier. et je ne suis pas venue seule, je suis avec ma femme Patricia qui est avec moi depuis de nombreuses années aussi, je les remercie tous alors vous m'avez demandé pourquoi le choix de la médecine je sentais quelque part un manque dans ma famille lorsque mes parents sont partis du Portugal ils ont laissé derrière eux une mémoire de leur passé mais en réalité il s'agissait d'un faux abandon la ma famille était comme si c'était Adão et Eva j'avais commencé le monde, la humanité mon père, ma mère et Therese, nous trois amis et je me rappelle que je penteais à ma mère pendant longues heures et elle avait une patience énorme et elle disait pourquoi tu me penteais tant et je pensais que ça lui concedait une certaine éternité elle ne mourrait pas si je ne l'avais pas donc dans ma famille nous étions trois frères nous avions mon père, ma mère et je me souviens que je coiffais ma mère pendant très très longtemps pendant des heures et des heures et elle me demandait mais pourquoi est-ce que tu aimes tant me coiffer pendant aussi longtemps et je me disais que cela lui conférait une sorte d'éternité en vérité, je ne faisais pas que la coiffée en réalité, nous échangeions des histoires pendant tout ce temps et je pense que c'était justement ce fils qui nous unissait qui nous procurait ce sentiment d'éternité quand j'ai annoncé à ma mère que je voulais être médecin elle a senti un grand sentiment de soulagement parce qu'elle avait sans doute peur que je devienne le coiffeur donc j'ai commencé mes études de médecine j'ai dû quitter ma ville parce qu'il n'y avait qu'une seule université au Mozambique je voulais devenir psychiatre parce que je pense que l'idée de la folie me passionnait la folie qui est aussi au coeur du cartographe des absences c'est ce dernier livre que vous publiez je le disais en cette rentrée en France en tout cas vous êtes traduit pour revenir un tout petit peu sur votre carrière d'écrivain vous êtes traduit depuis 1994 ici en France et vous êtes devenu au fil des années l'un des auteurs du Mozambique le plus connu avec quelques grands prix à noter notamment le prix Camoës en 2013 le prix Michelski en 2020 et vous êtes traduit dans une trentaine de pays et vous avez maintenant à votre compte une trentaine de livres vous venez de dire la folie je vais donc en parler parce qu'on est là aussi pour parler de ce dernier livre qui de toute façon réunit beaucoup de ce qui vous fait écrire depuis longtemps il parle bien sûr du Mozambique il parle de la folie des hommes et de tous les hommes et les femmes au coeur de la folie d'un pays dans ce livre là il est question d'un retour au pays d'un écrivain reconnu retour dans sa ville natale d'un écrivain connu qui vient chercher un prix et qui en fait dit dès le départ je ne suis pas là pour ce prix au final je suis là pour aller chercher mon enfance en quête de mon enfance et peut-être pour réparer les blessures et on va le suivre dans cette quête mais pas sa quête à lui il va rencontrer d'autres personnes qui eux aussi sont en quête aussi de quelque chose et ce livre est l'occasion d'entendre d'autres personnages de donner la voix à ceux qu'on n'entend pas les domestiques, les noirs, les femmes d'entendre les absents de peut-être entendre des morts aussi des voix qui ont souffert et de parler de tragédie et de parler du Mozambique et puis cette question de la folie moi ça m'a marquée dès le départ c'est comment on peut devenir fou dans un pays comme celui-ci comment on peut devenir fou parce qu'on est en exil c'est le cas de certains portugais je pense à cet inspecteur qui devient fou aussi de ne pas avoir de terre sur laquelle verser de l'alcool pour penser à ses morts comment on peut devenir folle parce qu'on ne peut pas enterrer ses morts comment on peut être mère de famille sans devenir folle dans un pays comme le Mozambique et notamment en 1975 est-ce que c'est la folie cette folie là que vous vouliez questionner avec le cartographe des absences je pense que je veux questionner non exactement la loucure mais la raison c'est ce que nous appelons de raison et la frontière entre une chose que nous pensons que ce sentiment de caos que tous nous experimentons et en Moçambique est très fortes ce sentiment de caos est peut-être la normalité c'est ce que c'est le norme et malheureusement je vis dans un pays où l'appréciation de ce qui est imprévisible de ce qui semble loin de la raison ne suscite peur les personnes ne ont peur de ne pas savoir ne ont peur de ne pas pouvoir prévenir les personnes acceptent cela avec tranquillité je pense que dans ce cas précis ce que je voulais questionner n'était pas exactement la folie mais plutôt la raison je pense qu'au Mozambique nous avons beaucoup cette frontière entre un sentiment de chaos cette imprévisibilité qui surgit c'est quelque chose qui est très présent dans mon pays je pense que ce sentiment du chaos est la normalité heureusement dans le pays où je vis il n'y a pas cette perception comme quoi tout ce qui est imprévisible ou tout ce qui est chaotique est mauvaise cela ne suscite pas de peur les gens sont habitués à gérer ça par exemple le silence le mode comme les personnes de Mozambique lident avec le silence comme si il n'y a pas une absence il n'y a pas une absence dans le silence ici quand je suis arrivé à l'Europe si nous sommes dans un groupe et si il y a un silence il y a une incomodité les personnes doivent rapidement preencher ça comme si ils avaient peur qu'il y ait un vazio par exemple le silence est géré complètement différemment au Mozambique comme s'il n'y avait pas vraiment d'absence lorsqu'il y a un moment de silence alors que quand j'arrive en Europe si par exemple il y a un silence qui s'installe à un moment dans le groupe il y a une gêne et il faut absolument remplir ce vide du silence la même chose avec la ausence la ausence physique la vérité en Mozambique comme une grande partie de l'Afrique les personnes ne mourent les mortes ne sont pas mortes ils sont présents ils sont présents ils sont présents pour l'absence physique je suis biologiste aussi il y a quelque temps j'étais avec mon fils on travaillait ensemble dans une zone éloignée du pays on a rencontré un vieux chasseur puis on a discuté avec lui au fil de la nuit et à un moment mon fils est parti pour aller se coucher il m'a dit au revoir à demain et le vieux chasseur était très détonné il m'a dit mais pourquoi est-ce que vous vous êtes dit au revoir vous n'allez pas dormir ensemble vous parlez des morts je vais rester sur cette question justement des morts vous venez de dire qu'en Afrique les morts sont toujours présents et d'où cette tradition des noirs que je découvrais dans votre livre qui est de verser un peu d'alcool sur le sol avant de trinquer ensemble pour trinquer aussi avec ces morts donc ces absents présents finalement il y a un des personnages dans votre livre qui est inspecteur et qui est aussi un portugais exilé et qui à un moment fait une carte dans laquelle il essaie de voir la géographie d'Inaminga dans le but de bien comprendre ce coin et sa femme va venir brûler la carte elle va lui dire je brûle le Mozambique parce que je brûle ce pays là parce que nous sommes portugais et elle lui dit précisément et là je vous lis n'as-tu pas compris que tu n'as jamais quitté le Portugal aucun de nous n'en est parti il n'y a qu'une seule carte et elle est dessinée à l'intérieur de tes yeux on y reviendra mais je parle de ça parce que ce qu'il va faire après c'est ça qui m'intéresse il va se mettre plein d'alcool sur lui et il va dire à partir de cette tradition c'est que je n'ai pas d'autre sol sinon mon propre corps est-ce que c'est le lot d'un exilé d'avoir seulement son corps comme territoire je pense que sim je pense que que isso est le résultat de je ser fils de un de un de un que je connais que je connais digamos assim mais je ne connais le lieu de la origine de mes pais de mes antepassades je ne connais maintenant mais je ne connais quand je me criei comme personne donc je pense que cette procura d'un de un de un de un de un qui est parte de notre corps de gens qui doivent être incorporés dans notre famille doivent être familial ça conduit non seulement comme escritor mais comme personne je pense je pense que oui effectivement c'est certainement le résultat que je sois l'enfant ou le fils du lieu où j'ai grandi mais pas du lieu de mes ancêtres pas du pays de mes ancêtres aujourd'hui je connais ce pays bien sûr mais je ne le connaissais pas en grandissant et donc la recherche de ce lieu a toujours fait partie de moi ou partie de ma famille et cela m'a poussé à grandir aussi comme écrivain et comme personne finalement c'est l'absence aussi qui vous fait écrire depuis toujours c'est cet pays inconnu c'est cet exil en héritage des grands-parents que vous n'avez pas connu tout ça nourrit j'imagine l'imaginaire et donne envie de construire ou de reconstruire l'histoire parce que c'est une ma apprentissage que j'ai et mes irmans parce que mes parents non podient regressar à portugal pour razones politiques et c'est un moment en que en portugal existait un régime fasciste duquel mon père avait de fugir et portanto mon père sabia que non 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 ne 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 et ce regrès c'est à travers des histoires que ils nous contavam donc je construis cette idée non exactement de un portugal distante mais la idée de que les histoires ce moment magique d'encantement entre deux personnes se peut faire se peut costurer à travers des histoires le valeur des histoires oui je pense que c'était ma perception et peut-être aussi celle de mes frères mes parents ne pouvaient pas retourner au portugal pour des raisons politiques il y avait à l'époque un régime fasciste que mon père avait fui et mon père savait qu'il ne pouvait pas retourner dans son pays et ce retour se faisait au travers d'histoire et je n'ai pas créé une idée d'un portugal distant mais au contraire j'étais emballée par toutes ces histoires qui représentaient un moment magique de partage et par la valeur qu'avaient ces histoires chez nous et mon lieu n'était pas un lieu d'un pays d'un lieu géographique mais c'était ces histoires c'était ce langage alors des histoires vos personnages et d'ailleurs vos romans sont très souvent construits d'abord grâce aux personnages qui sont tous façonnés par l'histoire et par la grande histoire et ce que vous faites et notamment dans le cartographe des absences c'est faire raconter par chacun sa propre histoire de la même histoire vous comprenez et ce sont les points de vue différents qui sont intéressants et qui font récit chez vous aussi et grâce à ça ça nous permet aussi peut-être d'appréhender ou d'arriver peut-être à comprendre le Mozambique alors c'est un c'est pas votre ambition mais c'est quand même votre terreau le Mozambique depuis toujours vous n'écrivez quasiment que sur le Mozambique sur ses déchirures sur son histoire sur la question aussi du présent parce que vous naviguez constamment entre passé et présent est-ce que justement c'est ça qui vous intéresse ces points de vue différents pour permettre de comprendre le passé et le présent la façon dont l'histoire dont on vit tous l'histoire différemment et dont on la raconte de façon différente je me sens je me sens plus un traductor que un escritor dans le sens que je vis dans une zone de fronteira entre par exemple entre plusieurs fronteires entre l'Europe et l'Afrique entre l'écrivain et la religieuse qui est profonde dans le Mozambique la fronteure entre la oralité et la escrite et cette fronteure est très importante cette oralité est en Moçambique absolument dominante je vais à la rue je n'ai pas besoin de grandes muses grandes inspirations je vais à la rue et les gens racontent des histoires les gens pensent à travers des histoires et je vais toujours avec une âme pleine de motivés pour écrire je me sens davantage un traductor que un écrivain parce que je vis dans une zone entre plusieurs frontières la frontière entre l'Europe et l'Afrique la frontière entre la science et une religiosité qui est très ancrée au Mozambique mais aussi une frontière entre l'oralité et l'écriture et l'oralité est très importante au Mozambique il me suffit de sortir dans la rue et d'aller me balader je n'ai pas besoin de muses je n'ai pas besoin de grandes sources d'inspiration les gens racontent constamment des histoires ils pensent au travers d'histoires et je n'ai plus qu'à revenir et à les mettre sur le papier je disais que pour le cartographe des absences c'est l'histoire d'un retour au pays je passe mon temps à dire un retour au pays mais un retour dans la ville natale de cet écrivain dont le père était lui-même poète et journaliste et ce livre devient aussi la quête de ce père et de mettre un peu ses pas dans ce père et pas seulement parce qu'on va parler du père mais on va parler des femmes aussi dans quelques minutes parce qu'elles sont essentielles aussi dans vos écrits est-ce que c'était le but premier un début premier d'aller dans les pas de ce père ou est-ce que ça vous a rattrapé en cours d'écriture ? quand je commence un livre je ne sais pas ce que je veux je ne sais pas que histoire est-ce que je à medida que le livre va surgit les personnages que cette histoire convocent elles content une histoire sont elles qui me conduisent après et dans ce cas d'un dernier livre d'un dernier roman je savais que quelque chose que me chamait de la ville de la ville de la ville de la ville où je n'ai je n'ai pas je suis percebent que ce qui était n'était pas ce n'était pas cette paysage n'était autre c'est-à-dire mon père la voix de mon père qui me mostrait la mia infance alors c'est vrai que lorsque je commence à écrire je ne sais pas trop où je vais aller c'est à mesure que le livre se construit que les personnages commencent à raconter eux-mêmes leur histoire et dans ce cas précis je savais qu'il y avait quelque chose qui me rappelait à la ville de mon enfance à celui où j'ai vécu jusqu'à mes 17 ans où j'ai passé mon enfance qui est un village du centre du Mozambique mais progressivement j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas exactement ça alors bon heureusement malheureusement j'ai une mauvaise mémoire ma mémoire ce sont mes frères c'est Patricia mais en revisitant ces lieux je me suis rendu compte qu'en revoyant tous ces lieux de mon enfance ma maison d'enfance ce n'était pas ce paysage que je voyais concrètement c'était la voix de mon père qui me guidait au travers de ces ruelles de mon enfance et qui me la remonterait sous ses yeux et c'était une surprise pour moi parce que pour moi et pour les meurs mon père était une personne ausente il n'était rien de voir avec le de mon typique de la masculinité c'était un homme très délicat très gentil très peu liégué avec la vie quotidienne et la pratique nous avons une idée qu'il était un père très peu présent ça m'a surpris parce que pour moi et pour mes frères mon père était quelqu'un d'absent il ne correspondait pas aux normes actuelles de la masculinité c'était un norme très délicat très doux il n'était pas lié à tous les aspects du quotidien toutes les tâches que nous faisions au quotidien donc c'était quelqu'un d'absent et c'était et c'était quand j'avais plus de 60 ans que j'ai j'ai aperçu que les liçons que il nous a donné eram liçons fondamentales nous et mes frères nous sommes qui sommes parce qu'il a des choses que il nous a enseigné en silencie ne jamais annonciant que il nous a donné une liçon et que l'ont fondamentale surtout parce que ce que il faisait se trouvait visive les personnes qui étaient là et que la société colonial marginalisait afastait invisibilisait donc ça a été fondamentale pour nous percevoir que quel endroit était notre endroit et que la gente était notre gens ce n'est que lorsque j'ai eu plus de 17 ans que j'ai compris que les leçons que mon père nous avait données étaient des leçons fondamentales de vie la façon qu'il avait de nous les transmettre je pense que moi et mes frères sommes qui nous sommes grâce à ces leçons enseignées dans le silence des leçons fondamentales parce que finalement ce qu'il faisait sans dire qu'il le faisait rendait visible des personnes que la société coloniale cherchait à effacer qu'elle marginalisait complètement donc ça a été très important pour nous de comprendre que ce lieu où nous vivions nous appartenait que c'était notre lieu ce père qui vous a les personnes aussi les personnes sont notre famille étaient notre famille ce père qui vous a appris à aimer le Mozambique il s'est battu pour l'indépendance du pays et vous l'écrivez il vous a appris à aimer le Mozambique à regarder les noirs comme vous à vivre avec aussi mais la mère en tout cas dans le roman elle aussi a respecté et vit avec et vécu avec les noirs comme si elle était elle aussi noire il y a tout ça et votre père je crois vous a appris aussi les éléments la nature à regarder autrement les cyclones il y a une scène d'un cyclone quand le narrateur a 9 ans et le père reste très calme alors que la mère elle ferme tout et se protège et se barricade et quand le cyclone est passé le père dit à son fils viens maintenant on va regarder à quoi le monde ressemble je ne sais pas si c'est vraiment la phrase là mais moi ça m'a marqué et je me suis dit mais alors qu'est-ce qui se passe après parce que ça ça n'est pas écrit et ça m'intéresse de savoir comment vous vous êtes promené si ça s'est bel et bien passé et qu'est-ce que votre père vous a montré de ce monde d'après le cyclone na verdade eu vi portanto quando eu estava a fazer alguma pesquisa para este livro aconteceu na beira um cyclone que foi trágico quer dizer foi uma notícia mundial destruiu completamente a cidade eu ia a caminho da beira a minha cidade chama-se beira e o avião teve que ser desviado para o norte de Moçambique porque por causa dessa relação do cyclone e fiquei uns dias à espera de poder passar pela minha cidade e quando voltei fui para uma coisa não se posso não posso dizer não posso traduzir por palavras isto é a cidade estava coberta maioritariamente por coberta de água e percebia-se que havia terra porque haviam copas de árvores que emergiam daquele grande mar que estava ali então eu 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 chorei no aeroporto o aeroporto estava transformado numa espécie de cenário de guerra com militares e tendas etc e ali estavam os meus amigos que me vieram dar um abraço eles é que me consolaram no fundo eles foram repetiram aquilo que meu pai tinha feito e eles disseram nós estamos aqui na luta e nós estamos sofrendo menos do que tu pensas tu talvez estejas sofrendo mais porque não estás aqui no território desta reconquista nois c'est vrai lorsque je faisais mes recherches pour ce livre il y a eu ce cyclone dont tout le monde a parlé qui a frappé ma ville la ville de Béra Béra qu'il l'a completamente détruita je voyageais en avion mon avion a dû être détourné vers le nord du pays j'ai dû attendre quelques jours avant de pouvoir retourner à Béra et lorsque je suis arrivée j'ai du mal à expliquer exprimer par des mots ce que j'ai vu mais la ville était ensevelie par les eaux on comprenait qu'il y avait de la terre parce qu'il y avait parfois des arbres qui surgissaient d'entre les flots et j'ai pleuré et on aurait dit que c'était un scénario de guerre avec des tentes avec des militaires partout et ce sont mes amis qui paradoxalement m'ont consolé qui m'ont dit nous sommes là et nous souffrons moins que tu ne le penses et nous souffrons peut-être moins que toi car nous sommes ici prêts à reconquérir cette terre ça me fait me lembrer de un épisode de la mon vie real quand je j'avais 6 ou 7 ans houve un cyclone aussi et exactement pour ce que il est 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 ma mère era qui lotava qui bloquait la entrée des janelles et des portes et mon père était en plus la maior serenité du monde et na verdade cette était l'autre C'est la rédition qu'il a donné, tentant de percevoir que la vie est faite de ces deux côtés, du côté de l'ordre apparente et du autre côté du caos que nous ne devions pas tomber. Elle cherche à nous protéger, alors que mon père regardait le cyclone très sereinement, et cela fait partie, c'est une autre des leçons qu'il nous a transmises, de voir aussi et de comprendre que la vie était façonnée de ces deux côtés qui sont opposés à la fois le caos et à la fois la serenité. Je peux me ajouter quelque chose ? Je me rappelle que j'avais peu d'âne, j'avais 6 ou 7 ans, quand mon père me levait à un parc, à une réserve d'animaux, qui était très près de notre ville. Et nous arrivions de nuit, et l'autre jour, nous avons vu cela, que c'est une paisage... Je pense que je suis à voir ici, le archeologue qui ontem a parlé, sur cette chose de la paisage du Val du Rift, que est cette immense savane cruzée par un énorme rio, qui semblait un monde n'aider à l'époque. Et mon père a m'aiderait et me demandait, je pense que c'est ce que j'avais fait. Je ne savais pas répondre, parce que j'avais fasciné par la chose de être petit, mais de ne me sentir frágil, de gostar de la fragilité, de faire partie de quelque chose qui était plus grande. Et il me disait donc, «Esta est ta ta igreja ! » Et c'est cette igreja que j'ai appris à revoir, cette communion, de être partie de quelque chose que est le univers. J'aimerais évoquer un autre épisode. Je devais avoir à peu près 6 ou 7 ans lorsque mon père m'a emmené dans une grande réserve d'animaux qui étaient proches de notre ville. Nous sommes arrivés la nuit, et le lendemain, en me réveillant, on voyait cet immense paysage incroyable. Je pense que l'archéologue qui en a parlé hier est présent dans la salle de ce paysage de la vallée du Rift, avec la savane et des fleuves immenses qui l'entrecroisent. Et mon père m'a mis la main sur l'épaule et il m'a demandé « Est-ce que tu aimes ? » Et en fait, je ne savais quoi répondre. J'étais trop émue par ce spectacle qui me fascinait complètement parce qu'à la fois, je sentais ma petitesse, mais j'aimais sentir cette fragilité devant ce monde en pleine naissance, en pleine création. J'avais l'impression d'appartenir à quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Et mon père m'a dit « Regarde, c'est ton église. » Et c'est dans cette église que j'ai appris à prier dans cette communion avec le monde. Ce qui rejoint aussi, Miyakoto, votre choix d'être biologiste aujourd'hui et de vous intéresser à la diversité du monde et de nous considérer, nous, hommes, au milieu de cette nature. Et vous faites finalement votre littérature et votre écriture de la même manière. Depuis le début de notre discussion, il est question de chaos. Il est question de beaucoup de chaos dans ce livre-là, beaucoup de souffrance. Il y a ce massacre que moi, je découvrais, qui est un massacre d'ailleurs qui n'est pas tant connu que ça au Mozambique, qui est d'ailleurs beaucoup passé sous silence, qui a eu lieu en 1974. Vous allez vous en souvenir. Vous allez vous souvenir aussi du trajet que vous allez faire avec votre père et vous y serez dans ce lieu qui s'appelle Inaminga. Merci beaucoup. Mais constamment dans le livre, on passe de chaos, de souffrance à la recherche de la beauté. Il y a aussi la douceur. Il y a la douceur des rencontres. Il y a aussi du désir, de l'amour possible dans le passé et dans le présent. Est-ce que c'est ça que vous recherchez ? Finalement, ce souvenir du chaos et des douleurs ? C'est peut-être aussi tenter d'approcher et de parler de la beauté du monde ? Yacotour ? Yacotour ? Yacotour ? c'est très difficile trouver un endroit où nous pouvons nous séparer et marquer ceux qui ont la culpabilité. Je travaille contre ce souvenir, mais dans le sens de le respecter aussi. Je pense que la littérature peut être une porte subtile pour nous nous souvenons de ce temps que nous sommes. Oui, je pense que votre question porte déjà la réponse, en quelque sorte. Dans le cas précis du Mozambique, il y a tout un travail pour créer un oubli, pour favoriser un oubli. C'est quelque chose qui est intentionnel, il ne s'agit pas d'un lapsus. Les personnes sont à la fois victimes et coupables, et il est difficile de trouver un lieu de démarcation de cette culpabilité. Moi, je travaille contre cet oubli, tout en le respectant. Et je pense que la littérature peut être une porte subtile pour se rappeler cette histoire qui est la nôtre. Il y a d'ailleurs la rencontre avec les retrouvailles, avec un domestique de la maison, Benedito, qui dit au poète, laisse le passé où il a toujours été. Et il lui dit un petit peu plus loin, je ne partage pas ton désir de rendre visite au passé. Nous deux, chers Diego, vivons dans des sens opposés. Tu veux te souvenir et moi, je veux oublier. Le poète lui répond, personne n'oublie, on fait juste semblant. Ce à quoi répond Benedito, alors laisse-moi faire semblant d'avoir oublié. Laisse-moi faire semblant d'avoir oublié. C'est terrible cette réponse, parce qu'effectivement l'oublier n'est pas possible, mais on fait semblant d'avoir oublié. Bon, nous faisons de compte que nous nous rappelons, la vérité, parce que nous ne nous rappelons complètement. La lembrance aussi est une reconstruction, en grande partie. Le problème est cette interdiction sociale et pessoal de nous rappelons. Nous faisons semblant aussi de nos souvenirs, très souvent, parce que le souvenir n'est jamais total. Et le souvenir, très souvent, est une reconstruction. Le problème, c'est lorsqu'il y a une interdiction sociale, personnelle du souvenir, à cause du risque que cela représente pour la division d'un pays qui est très récent. En parlant d'oubli, vous citiez dans l'Accordeur de silence, il y a quelques années, Herman S. dans Le voyage en Orient. Toute l'histoire du monde ne me paraît souvent rien d'autre qu'un livre d'images reflétant le désir le plus violent et le plus aveugle des hommes, le désir d'oublier. Finalement, vous tournez autour de ça depuis longtemps. Je voudrais qu'on parle des femmes, Miyakuto, parce que dans ce livre, il est beaucoup question, et dans beaucoup d'interviews, il a été beaucoup question de ce père poète et de ce garçon qui va un peu à la quête du souvenir de son père, mais pas seulement. Il y a aussi beaucoup de femmes, il y a aussi la mère qui est assez incroyable, cette mère aussi qui a appris à vivre avec les autres, à respecter les autres. Et les femmes sont importantes dans ce livre. Il y a cette femme qui s'obstine à vouloir enterrer les morts, alors qu'on les tue sans les enterrer. Elle est incroyable d'obsession de vouloir les enterrer, ces morts. Il y a cette autre femme qu'on croise dans le présent, qui, elle, est à la quête de sa propre mère. Il y a ces femmes qui se suicident. Il y a ces femmes qu'on empêche de vivre leur histoire d'amour, parce qu'à cette époque, on n'a pas le droit de vivre une histoire d'amour avec un noir, quand on est blanche. C'est aussi une histoire de femme avec un S, ce livre-là, Miyakuto. Et de cette formidable, je crois, en tout cas je les vois comme ça, c'est quand même formidable résilience chez les femmes, et cette capacité de se révolter malgré tout et de ne pas oublier. Je suis ici entre deux femmes et s'envoie les questions. Vous avez leu beaucoup bien ce livre? Vous avez leu mieux ce livre que je l'envoie, je peux dire? Et ces questions sont très rigoureuses, très precisées, très créatives, et au même temps, beaucoup merci, Sarah. Et beaucoup merci, parce que ce travail de traduction est difficile, comme vous vous imaginez, fatigante, et Philippe est à faire cela de manière très heureuse. Je ne suis pas à faire une campagne électorale, comme vous pouvez imaginer, pour que votez-vous en moi, les femmes, mais c'est vrai que... que c'est très facile de esquecer ce lieu que les femmes aient dans notre vie. C'est pour ça que je fais référence à ce moment et puis je reviens à la réponse. Bon, je suis ici entre deux femmes, donc c'est vrai que je sens d'ailleurs que vos questions sont extrêmement sensibles, votre lecture du livre semble même meilleure que la façon dont j'ai pu l'écrire. Vos questions sont très rigoureuses, très justes, donc merci beaucoup. Et puis en même temps, le travail de traduction est aussi fatigant, donc je le reconnais aussi, merci. Et je ne suis pas ici en pleine campagne électorale, pour que les femmes votent en moi, mais en tout cas, tout ça pour dire, au travers de cette petite anecdote, qu'il est facile d'oublier le rôle que jouent les femmes dans nos vies au quotidien, et je continue pour répondre à votre question. Je pense que la réponse vient de ma maison, vient de ma histoire. Mon père était un poète, un homme qui venait d'une classe sociale, on va le dire de «différencié», et qui se casait avec une femme très simple, de une origine rural, du nord de Portugal, et qui pratiquement n'avait pas été dans la scole. Mais cette, notre mère, c'est moi le fils d'un poète, je suis plus escritor pour cause d'elle que pour cause d'elle. Parce que c'est elle qui créait la histoire de notre famille, c'est elle qui construit ce lieu où nous avons pu être avec la voix, d'elle, contant des histoires que elle inventait toujours. Elle était une fabuleuse création de la fiction. Et, plus que tout, elle créait une fiction pour elle-même, parce qu'elle a une histoire très traumatique. Elle n'avait pas de mère, elle n'avait pas de père, et elle se transformait dans la mère du monde entier. Je pense que la réponse vient aussi de mon histoire personnelle, et de comment les choses se passaient chez moi. Donc, mon père était poète, il venait d'une certaine classe sociale, et il a épousé une femme d'origine très modeste, d'origine rurale, qui n'avait pratiquement pas été à l'école. Mais je peux dire aujourd'hui que si je suis écrivain, c'est davantage grâce à ma mère que grâce à mon père, paradoxalement. Parce que c'est ma mère qui a créé ce lieu d'histoire, ce lieu où toutes les nuits, nous dormions avec ces histoires, avec sa voix douce qui nous berçait. Et elle a aussi créé cette fiction de vie pour elle-même, car elle a eu une vie très terrible, traumatisante. Elle n'a pas eu de parents, elle a eu une vie très difficile. Et même dans le quartier, d'ailleurs, nous en sentions une certaine pudeur. Elle sortait dans les rues, tout le monde la connaissait. Elle embrassait tout le monde. C'était la mère de tout le monde dans le quartier. Et je pense que c'est plutôt elle qui m'a aidée à construire mes histoires. Alors, je vais vous lire, justement, parce qu'il est question de ça, un tout petit extrait de votre roman. « Impossible d'oublier. Tous les matins, ma mère sortait distribuant des bises. Elle saluait les personnes anonymes, les balayeurs de rue, les mendiants, les passants, comme si chacun d'eux lui était familier. Les Noirs l'appelaient notre mère. Un jour, ma grand-mère, alors parce que la grand-mère est dans cette maison, elle est haute en couleur, cette grand-mère. J'invite tout le monde à la découvrir, parce qu'on ne va pas en parler là. Un jour, ma grand-mère lui avait demandé une chose m'a toujours paru bizarre. Pourquoi n'avez-vous jamais été raciste, ma belle-fille? Je ne sais pas, avait répondu ma mère. J'ai toujours été très distraite. J'ai toujours été raciste. Elle était présente dans notre maison. Mais ce que ma mère faisait, traversant cette fronteira, qui séparait l'Afrique et l'Europe, dans ma ville, les blancs et les negrés, ce qu'elle faisait, elle ne faisait pas pour militants, pour un programme politique. Elle faisait parce qu'elle ne connaissait cette fronteira. Elle était distraite. Elle n'a jamais pensé en cela. Cette grand-mère, je l'ai inventée, puisque je n'ai jamais eu de contact avec mes grands-parents. Mais je l'ai inventée à partir des histoires qui se racontaient dans ma famille. Quant à ma mère, elle avait toute une histoire de conflit, notamment avec la mère de mon père. C'était quelque chose qui était assez présent chez nous. Mais ma mère traversait, en effet, les frontières qui séparaient l'Europe, l'Afrique, les Noirs, les Blancs. Et elle ne le faisait pas pour des motifs idéologiques, politiques, ou pas pour des questions de mérite, mais tout simplement parce qu'elle n'y pensait même pas. Effectivement, elle était distraite. Alors ce livre, c'est aussi un livre avec beaucoup de secrets. On essaye de chercher, je disais, deux personnes finalement qui se rencontrent, toutes les deux en quête de leur passé, de leur histoire, peut-être en quête d'une certaine réparation. Je ne vais pas en dire plus parce qu'on découvre aussi des choses. C'est un peu, je n'ai pas envie de dire un polar, mais tout de même, il y a quelque chose quand même de l'ordre de la quête et de l'enquête dans ce livre-là et qui nous fait traverser aussi les années. On va de 1974 à aujourd'hui. C'est un livre aussi qui donne la part belle à la poésie. Il y a des poèmes, quelques extraits de poèmes du père. Alors est-ce que ce sont des vrais poèmes de votre père ou des poèmes que vous avez réécrits, puisque vous êtes toujours cette fiction-réalité qui se mélange avec vous et c'est ça qui devient fascinant. Il y a tout de même quelques petites phrases et après je vais vous laisser la parole si vous voulez poser des questions à Miyakoto. Il y a une dédicace du père à son neveu, Sandro. Là non plus, je n'en dirai pas plus. Ce neveu, alors je dirais tout de même une chose puisque je disais aussi au départ que ce livre donnait la parole et la voix à ceux qu'on a empêchés de parler. Sandro en fait partie. Je peux dire, oui, c'est un homosexuel et on n'aimait pas ça. Donc homosexuel, relation entre hommes, relation entre femmes et hommes, c'était mal vu. Et il y a une dédicace que votre père, en tout cas que le père du narrateur fait à Sandro. « Très cher Sandro, j'ai écrit des livres parce que je n'ai jamais sué être l'auteur de ma vie. J'espère que tu es l'auteur de tes rêves. Est-ce que vous-même écrivez d'une certaine manière des livres parce que vous n'avez pas réussi à être l'auteur de votre vie ? » Je pense que c'est faux, mais je vous la pose quand même cette question. Je pense que quand je me demande pourquoi je escreve, je inventais une chose nouvelle. Et, en fait, ça toujours est sûr. Je pense que maintenant que je pense, la ma raison de le faire, c'est très simple, je dois. Je dois doivent prendre quelqu'un qui me écoute. Je dois doivent sortir de l'autre côté du site, ou du site, Il y a une présence, il y a quelqu'un qui m'écoute. Le titre de votre livre en français, le cartographe des absences, ça pouvait très très bien être une définition de ce qu'était la littérature, en tout cas la vôtre. Parce qu'un cartographe est là pour, je ne sais pas s'il y a des géographes dans la salle, mais on est là pour rédiger une carte et pour représenter spatialement ce qu'on a, une réalité qu'on observe. Finalement, est-ce que ce n'est pas le travail d'un écrivain ? Est-ce qu'un écrivain n'est pas un cartographe ? Oui, mais c'est un cartographe à qui on ne doit jamais confier. C'est-à-dire que ce qu'il redit, qu'il graffe, n'est-ce pas une tentation de représenter la vérité. Oui, mais c'est un cartographe dans lequel il ne faut pas faire confiance, puisque c'est un cartographe qui rédige non pas la réalité, mais qui travaille sur l'équivoque et le mensonge. Et sur la voix des autres, effectivement. Alors ce livre est construit de plein de témoignages, de journaux, de lettres, d'écrits. Et puis au final, l'auteur du cartographe n'est peut-être pas celui auquel on pensait. Je m'arrête là dans ce que je dis, mais à couteau, vous ne écrivez, le Mozambique, je le disais, est votre terreau, vous ne pourriez écrire sur rien d'autre que votre pays ? Je ne sais pas répondre à cette question. Je pense que non. Je pense que même que je saisse de Mozambique et fasse vivre pour un autre lieu, je levais avec moi ce pays. de ce pays, parce que je vivais dans cette profondeur d'un pays qui n'est pas venu d'autre que moi. Je suis plus vieux que au Mozambique, c'est comme si je devrais passer à cette terre le collage, le caractère que elle me a donné. C'est-à-dire que cette terre me trouvait au collage et je maintenant trago cette terre au collage. Je ne sais pas trop quoi vous répondre, mais je pense que non. parce que même si j'allais vivre ailleurs je porterais toujours avec moi le Mozambique c'est un pays qui m'a profondément marquée c'est un pays qui est né après moi je suis plus vieux que ce pays et ce pays m'a portée et donc je pense que je le porterais maintenant toujours avec moi à mon tour Avec la langue que vous utilisez qui est le portugais, qui est la langue du colonisateur ça c'est aussi j'imagine vertigineux et particulièrement, on en parlera d'ailleurs demain on va questioner la lusophonie mais tout de même, écrire avec la langue de celui qui a dominé le pays qu'est-ce que ça fait ? qu'est-ce que ça dit ? et quel vertige ça donne ? Que ce portugais de Mozambique c'est un portugais moçambicien c'est un portugais moçambicien c'est un pays qui a plus de... 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 de literatura africana c'est un pays qui a plus de... 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 en Moçambique, Angola, Inéa, Cabo Verde et Saint-Omé, ces cinq pays, il faut prendre attention que cette langue ne peut pas être hegemonique. Elle doit apprendre à conviver avec les autres langues qui sont vivantes et qui sont fondamentales dans les cultures de Moçambique, par exemple. Le portugais du Mozambique est un portugais mozambicain, c'est-à-dire que c'est un portugais qui a été conquis. Il ne s'agit pas d'un héritage, il s'agit d'une conquête. Et même pendant les luttes de libération, la question de la langue ne se posait pas. Après, il y a plus d'une trentaine de langues autochtones aussi, au Mozambique, et aujourd'hui, la plupart des écrivains mozambiquains écrivent tous en portugais, avec une ou deux exceptions, 99% des écrivains écrivent en portugais, parce que c'est la langue qui leur permet de rêver, qui leur permet de traduire leur état d'âme. Il y a à peu près 20 ans, lorsque je me rendais dans des conférences de littérature africaine, on parlait de cette question de la langue, c'était la grande question à l'époque, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et je pense que, on a toute une série de pays africains, lusophones, et ce drame n'existe pas dans ces pays, ce drame de la langue. Après, le portugais est la langue officielle, la langue de culture d'une élite, dans plusieurs pays lusophones, Angola, Cap Vert, Guinée-Bissau, Mozambique. Mais il faut faire attention à ce que cette langue ne devienne pas hégémonique, parce qu'il faut qu'elle cohabite toujours avec les autres langues du pays, qui sont fondamentales pour la culture du Mozambique. Je crois que parmi les poèmes qui sont dans ce livre, il y a une phrase qui dit « Le silence est ma langue maternelle », je crois. Et il y a autre chose qui dit « Tu apprendras que le silence n'existe pas, tu cesseras alors de redouter la mort, tu apprendras mille langues, et tu mourras toujours dans une langue inconnue. » Adriano Sanciagou. Donc ça, c'est de vous, finalement. Ça, ce n'est pas une question. Non, c'est pour finir, presque. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Allez, voilà, madame, ici. Il y a un micro qui est là. Oui, bonjour et merci pour ce magnifique moment. Donc, moi, je lis depuis très longtemps vos œuvres en portugais. Et j'ai une question sur la langue. Alors, la première œuvre que j'ai lue de vous, c'est « Cada homme et Oumaras ». Et j'ai l'impression que, dans ces premières œuvres, les plus anciennes, il y avait une... Enfin, c'est ce qui m'avait éblouie, d'ailleurs, au départ, une création, au niveau du langage, des mots créés, à partir de... Enfin, de différentes façons, mais vraiment des inventions vocabulaire, je veux dire. Et j'ai l'impression que vous avez évolué moins, enfin, par rapport à cette langue. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est volontaire ? Est-ce que... Voilà, la question porte, donc, sur la langue. Est-ce que c'est la langue ? 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 À l'époque, c'est-à-dire, il y a environ 30 ans, j'ai cherché, effectivement, quelque chose qui pourrait dire le Mozambique dans la langue portugaise. Et je l'ai trouvé au Brésil, d'ailleurs, puisque le Brésil l'avait fait à l'époque, c'est-à-dire, c'était approprié la langue de l'autre pour le transformer en langue propre. Et c'est beaucoup touché par Guébaranjo-Rosa. Quand j'ai écrit ce livre que vous l'avez dit, c'était mon deuxième livre de contes, j'étais très marqué par-il. Et, de fait, tous les moçambicanes, tout le temps, tous les moçambicanes, crient des nouvelles nouvelles. Ce n'est pas une chose littéraire, c'est une chose sociale. Par exemple, au portugais de Moçambique, à peu près, se va créant des normes différentes. Je vais donner un exemple, je ne sais pas comment se dit en français, armario, comme se dit, armoire. En Moçambique, les gens disent beaucoup, arrumario, que c'est pour arrumar choses. Je ne sais pas si ça a une équivalence avec le français, mais parce que, probablement, la origine était le lieu où se mettent les armes. Et, aujourd'hui, pour un moçambicain qui commence son contact avec la langue portuguesa, il va se approprié d'une manière très créative. Et, la construite poétique, par exemple, est très présente dans le portugais de Moçambique. C'est-à-dire, aucune langue en Moçambique ne peut dire « natureza». Non existe. Non existe, parce qu'il y a une autre philosophie qui ne dévise pas ce qui est naturel, du non-natural. Donc, ça me intéresse beaucoup cette création linguistique, dans le sens d'être une fenêtre pour montrer qu'il y a un autre monde. Ce n'est pas un travail de l'écriture pour rendre la chose belle, c'est une autre chose. À l'époque, j'étais très marquée par l'écrivain brésilien Guémarin Isrosa. C'était mon deuxième livre de contes, celui que vous avez mentionné. Et, c'est vrai que les moçambicains créent tout le temps des néologismes. Et, ce n'est pas un phénomène littéraire, c'est un phénomène social. Par exemple, je pourrais vous donner quelques exemples de portugais et mozambicains, en termes de création de noms. On a, par exemple, le mot «armoire», où on va avoir tendance à dire, en portugais, en faisant référence au fait que l'armoire sert à ranger. Par exemple, «armoire range», plutôt qu'armoire. C'est une traduction libre de l'interprète. À l'époque, on mettait les armes dans l'armoire, et puis les mozambicains, parlant peu le portugais, se sont appropriés ce mot à leur façon. Donc, je pense que la construction poétique est extrêmement présente dans le portugais du Mozambique. Et, par exemple, il n'y a aucun mot, dans aucune langue autochtone, pour dire la nature, pour qualifier la nature. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de division entre ce qui est naturel et ce qui n'est pas naturel. Donc, la création linguistique est une sorte de fenêtre vers cet autre monde, plus qu'un travail d'écrivain. Je pense que, juste pour finir le sujet, je voyageais avec un biologue et j'ai demandé à une femme de l'armoire de l'armoire de l'armoire de l'armoire de l'armoire. Je souverais. Et, je savais le nom du rio qui est donné officiellement, donc, elle disait, ce nom n'est pas le nom que nous donnons. Le nom que nous donnons est Mathiacunnibis, qui veut dire, dans la sa langue, l'armoire la commune. L'eau qui engravida est une construction absolument poétique. Mais pour elle, qui me dit le nom du rio, non c'est parce que les rios ont l'âme, ce n'est pas seulement une chose. Ce fleuve s'appelle Matinyakunyambis, qui veut dire littéralement l'eau qui tombe enceinte. C'est une construction complètement poétique, mais pas pour elle. Pour elle, c'est simplement quelque chose qui traduit que les fleuves ont une vraie âme. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Alors ici, là. Et là, on va un tout petit peu déborder. J'en profite pendant que vous donnez le micro. Il y a des livres qui seront à la sortie de cette salle pour permettre de dédicacer. On va prendre là-bas et puis après ici. Ici, ça ne sera pas une question, c'est une simple demande. Est-ce qu'on pourrait réécouter cette phrase que vous avez citée, qui n'était pas une question tout à l'heure, et peut-être dans votre langue aussi ? Le poème ? Oui. Oui, mais... Ah, vous pourriez le dire en portugais, du coup, cette phrase sur... Et même en français aussi. Vous voulez qu'on la répète, en fait, c'est ça ? Sur les langues, c'est ça ? Vous le dites en portugais après. Tu apprendras que le silence n'existe pas, tu cesseras alors de redouter la mort, tu apprendras mille langues, et tu mourras toujours dans une langue inconnue. Et une toute dernière question. avant qu'on... Alors, le micro arrive. Alors, le temps qu'il arrive, comme ça, vous aurez deux secondes pour me répondre. Je me suis demandé pourquoi vous avez choisi de changer de prénom et pourquoi vous vous appelez Miya Kuto ? Ce n'est pas votre prénom, ce n'est pas le prénom que vos parents vous ont donné, c'est un prénom tout de même assez féminin, Miya Kuto. Pour quelles raisons ? Bon, les parents me racontent cette histoire, parce que j'avais trois ans, et ma mère mangeait des gats de rue, et ils restaient dans notre barrage, et je vivais avec ces gats. Je pensais que j'étais un d'eux, un d'eux, et c'est moi qui dis que je voulais me chamar. Oui, c'est une histoire qui remonte à quand j'étais tout petit. Ma mère nourrissait des chats de gouttière, et je vivais entourée de ces chats, et je pensais être un des leurs, et donc je l'ai dit à l'époque que je voulais m'appeler Miya. Monsieur. Vous enseignez l'écologie à l'université. J'aimerais voir quel est votre regard sur notre monde actuel depuis la Mozambique. Bon, c'est une conférence. Ce que je peux dire est que me preocupa avec la situation que nous vivons du point de vue des grands déséquilibres, que... Que... Que agora se dit que nous, 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 nous sommes nous. Nous savons qui nous qui nous a créons. Nous ne nous donnerons un nom, mais ce que nous avons ces grandes corporations, cette économie d'extraire, cette économie d'extraire, ces sont les grands culpables. Et je s'envoie de ça, mais je s'envoie de ça, mais je s'envoie de ça avec des deux choses qui sont du autre côté. Première, une certaine une certaine une certaine apocaléptique que se crée, et la réponse peut être le peur. Et le peur aide à surgir des réponses fâces, les messieurs, la droite, je pense que c'est besoin d'extraire de la façon que nous parlons de la possibilité d'un fin du monde donc simple. pour l'autre côté, je pense que si nous enganons les gens, je pense que que ce sera la réponse, la petite réponse de la personne qui fasse la tourneure, qui délivre la lumière, qui va résoudre le grandissage. C'est bon que haja cette conscience, c'est bon que en chaque cas, les enfants percebent que ils ont quelque chose de petit à faire, pour aider à résoudre le grandissage, mais le grandissage n'est pas de natureza écologique, c'est de natureza totale, politique, économique, totale. Alors cela pourrait donner toute une conférence cette question, mais ce que je peux vous dire c'est que je suis inquiète bien sûr quant au déséquilibre actuel que soi-disant nous avons créé, mais en réalité ce ne sommes pas nous les citoyens communs qui ont créé ce problème, nous savons très bien qui les a créés, il s'agit des grandes corporations, il s'agit de l'extractivisme, mais nous ne voulons pas les nommer. Après oui, je suis inquiète de cette situation, mais il y a aussi deux choses, tout d'abord la vision apocalyptique dont nous parlons de la situation actuelle qui ne peut que susciter une peur irrationnelle qui facilite aussi les réponses faciles et qui facilite la montée de l'extrême droite ou des solutions qui seraient soi-disant des panacées, mais je pense qu'il faut faire attention à la façon dont nous parlons de cette fin du monde de façon simpliste. Et puis deuxièmement, je pense qu'on trompe les gens. On trompe les gens parce qu'on parle de petites réponses, chacun pourrait contribuer en fermant son robinet, en éteignant un peu les lumières, donc c'est très bien que les gens aient cette conscience, mais il faut aussi que, bien sûr, les enfants doivent comprendre qu'ils peuvent faire des petits gestes pour que tous contribuent, mais je pense que cette question n'est pas uniquement de nature écologique, d'origine écologique, c'est une réponse totale qu'il faut y apporter, à savoir économique, politique. Merci beaucoup, Philippe Afretas. Le cartographe des absences vient de paraître aux éditions Métellier, une traduction en français par Elisabeth Montero-Rodriguez. Merci infiniment, Miakuto. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada